Bonjour, chers spectateurs. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur le chantier du BTU Isovelmach, mais aussi sur notre chaîne YouTube où nous vous parlons également de notre société. Je suis Alexandre Souderev et dans cette vidéo, nous allons parler des travaux qui étaient en cours le 12 février. Comme vous pouvez le voir, les oeuvriers ont partiellement installé des panneaux muraux et des panneaux décoratifs qui deviennent progressivement de plus en plus nombreux. Ici, il fait déjà assez chaud et des travaux dans l'eau d'entrée sont en cours. Allons voir ce qui se passe là-bas. Faites attention à ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. L'installation de rails décoratifs et de panneaux de plafond décoratifs se poursuit. A noter que l'éclairage que vous pouvez maintenant voir sur vos écrans est provisoire. Selon le projet, ce système sera installé en dessous de ces panneaux décoratifs. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous montrer différentes pièces du BTUI en construction. Cependant, il convient de noter qu'en fait, grâce à de bons rythmes de financement du projet Sovelmach, il a été possible d'accélérer considérablement la mise en œuvre des travaux dans différents domaines. Dans ce reportage, nous allons justement voir ce que nous avons réussi à faire avec cet argent. Plus précisément, au rez-de-chaussée, les portes de tous les bureaux de travail ont déjà été installées. Des cloisons en verre ont également été installées et partiellement recouvertes avec un film mât pour que les employés puissent se sentir aussi à l'aise que possible dans le processus de travail. Si nous parlons de la salle d'exposition, nous voyons ici une pièce encore transparente. Et en fait, il y avait un dilemme, à savoir quelle solution de construction sera la plus correcte. Soit on fait les murs de cette salle opaque pour que personne ne puisse rien y voir de dehors, mais c'est quand même un espace d'exposition qui doit être visible. Soit on le laisse comme ça. Mais nous avons trouvé un bon moyen de sortir de la situation actuelle. Il s'agit d'un film spécial qui sera collé ici et si nécessaire, il pourra être assombri. Voilà les nouvelles technologies. Par ailleurs, vous pouvez voir ces locaux que je voudrais vous montrer. C'est le studio temporaire improvisé de notre émission Temps d'experts. Et voici le robot Alex qui travaille pour nettoyer les locaux. En fait, vous pouvez laisser des commentaires pour savoir pourquoi le robot s'appelle Alex. Allons-y. 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 Musique L'installation de panneaux décoratifs est en cours près des ascenseurs. Nous voyons que les portes ont déjà été nivelées et le carrelage a été mis à niveau avec les portes de l'ascenseur. Ensuite, il faudra installer ces revêtements décoratifs et enlever les films de protection qui ont été mis pour le transport de ce matériel. Par conséquent, vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de travaux avec ces ascenseurs. Ensuite, vous pouvez voir que presque partout, des prises et des interrupteurs ont déjà été installés. Des armoires à incendie ont également été installées et même connectées. A noter que ces armoires sont connectées non seulement au système d'alimentation en eau froide, mais également au réseau à faible courant afin d'assurer un fonctionnement automatisé. A présent, nous nous sommes déplacés au premier étage du bâtiment administratif et technique et nous comprenons parfaitement qu'au rez-de-chaussée, l'aménagement des emplacements de travail est déjà en cours. Presque tous les bureaux sont déjà occupés par nos collègues. Mais nous devrons effectuer ces travaux au premier étage également. Les cloisons antérieures ont finalement été installés. Ils sont de type combiné, verts et panneaux spécialisés. Et ils ont déjà été installés sur tous les étages. Parallèlement à cela, des systèmes de ventilation et d'approvisionnement en eau, ainsi que des supports pour les fils et des réseaux à faible courant ont été installés. Bien sûr, des travaux sont encore en cours sur les réseaux à faible courant, tels que l'installation du système de sécurité incendie par exemple, et bien naturellement Internet aussi. Allons voir ce qui se passe là-bas. Nous allons aménager une salle avec des serveurs dans ces locaux. Ici, les travaux de finition sont effectués. En général, nous pouvons dire que le bâtiment est transformé et semble déjà complètement différent. Notez que les systèmes de ventilation, en fonction des décisions de conception, semblent différents dans différentes pièces et sont peints dans la couleur choisie de façon spécifique pour chaque pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Au deuxième étage du bâtiment administratif et technique, des travaux préparatoires sont en cours pour effectuer l'installation de cloisons antérieures, de portes en verre et d'autres éléments. Je pense que partout, les travaux effectués sont similaires. Par conséquent, nous irons au deuxième étage dans notre prochaine vidéo pour vous montrer en détail ce qui se passe là-bas. Et bien maintenant, faisons attention à la vue qui s'ouvre depuis l'entresol du premier étage. Après tout, on peut plutôt cela sembler un peu différent. Encore une fois, je voudrais répondre à la question de pourquoi nous avons besoin de plafonds aussi hauts. Je le répète souvent car en fait, cela semble très impressionnant et le nombre de réseaux de viabilisation augmente chaque jour. Et pour le moment, non seulement je peux me tenir dans l'entresol du premier étage, mais je peux aussi toucher un tuyau. Cela me fait sourire en fait car il n'y a pas si longtemps, tout cela n'existait pas et le niveau de préparation du bâtiment était très loin du niveau auquel il se trouve à ce jour. Parce que si nous regardons de plus près, alors nous pouvons voir qu'en bas, dans l'atelier du rez-de-chaussée, en plus du matériel de construction qui est également entreposé ici, il y a déjà de l'équipement. C'est une machine de tournage et de fraisage, ainsi que deux centres d'usinage, mais aussi deux grands lasers, une machine de moulage par injection pour la fabrication de pièces de grandes dimensions. Et ce n'est que le début. Ce n'est qu'une partie de l'équipement qui devrait être fournie à notre futur bureau technologique d'études et d'ingénierie. Eh bien, je pense que ce n'est pas trop visible, mais nos caméramans vont ensuite vous montrer les communications qui se trouvent sur le plafond, à savoir les systèmes de ventilation. Certains d'entre eux sont déjà en cours de calorifugage. Il s'agit surtout des réseaux de ventilation par aspiration qui, à son tour, refroidira et chauffera la pièce, c'est-à-dire que la thermorégulation sera réalisée dans son intégralité. Les réseaux sans calorifugage sont des systèmes d'évacuation de la fumée qui sont également très importants et même indispensables dans l'entreprise. Vous pouvez également observer un assez grand nombre de barres omnibus dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. La barre omnibus est nécessaire pour rendre les travaux plus mobiles, pour qu'il soit possible de connecter différentes machines, différents équipements en fonction de la ligne de production qui sera construite ici. A noter que les lignes de production seront complètement différentes. Cela signifie que certaines machines seront définitivement mises en place après leur livraison et elles fonctionneront constamment. Je parle notamment des machines pour la production d'équipements, d'outils, de prototypes, etc. Mais pour les lignes de production qui seront déjà composées de nos propres équipements, de nos machines d'outils qui seront potentiellement utilisées dans les capacités de nos clients, nous ne savons pas pour le moment comment ces lignes seront organisées. Pourquoi ? Parce que nous avons une certaine idée de ce qu'il faut faire. Mais la commande réelle que nous aurons un jour dépendra de nos clients potentiels. Il peut s'agir d'un moteur pour un énorme navire, par exemple, ou bien d'un moteur pour un scooter électrique. Bien sûr, pour ce dernier, je doute fortement. Maintenant, nous devons être en mesure de préparer rapidement nos locaux de production pour travailler avec différents produits qui seront potentiellement commandés. Allons-y. Eh bien, ici, vous pouvez déjà voir exactement les travaux de calorifugage et d'installation des structures de ventilation qui sont encore. Ce grand système est destiné à l'extraction de fumée et ces branches sont des tuyaux de ventilation par aspiration et aussi ceux pour l'extraction des fumées. Voilà ce poulpe qui a été créé. Mais en plus du calorifugage des systèmes de ventilation, les mêmes travaux sont en cours pour les systèmes d'eau chaude. A noter que les réseaux d'alimentation en eau chaude et froide sont presque achevés à ce jour. Il reste à connecter les tuyaux directement à leur lieu d'utilisation. Il s'agit des toilettes, du réfectoire, etc. En général, je pense que vous pouvez déjà comprendre que de tels systèmes, avec autant de points de connexion, nous permettrons également d'utiliser au maximum toutes les possibilités qui sont projetées dans le bâtiment. Là-bas, vous pouvez voir une porte déjà familière pour vous. Bien sûr, vous connaissez très bien la chaufferie de notre BTOI. Mais derrière ces portes-là, nous avons installé une ligne de traitement d'eau, des installations de filtration spécialisées et d'autres équipements. Maintenant, nous n'allons pas y entrer, car les ouvriers qui effectuent des travaux dans cette pièce ont pris une petite pause. Par conséquent, nos caméramans vont y revenir plus tard pour vous montrer ce qui se passe ici. A noter que nous avons beaucoup de locaux similaires. Voilà, pour répondre à la question de savoir quelles sont les capacités techniques d'un bâtiment conçu pour la mise en œuvre de l'idée générale du projet Sauvelmache, nous vous montrons tout cela. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un bâtiment optimal pour que son contenu coûte de l'argent acceptable. Le bâtiment doit être situé dans une zone spéciale afin d'obtenir des préférences fiscales. Si l'on revient directement au bâtiment, il doit avoir des propriétés de thermorégulation, de dépoussiérage et de désenfumage. Il doit donner toutes les possibilités nécessaires pour connecter différents circuits de lignes de production. Il convient de noter également une préparation assez sérieuse pour l'accès à l'électricité et la possibilité d'installer librement le laboratoire d'essai dans sa variante nécessaire à sa certification, à son approbation, etc. Toutes ces petites pièces sont assemblées dans un puzzle qui est nécessaire pour atteindre les différents buts du projet. Sans cela, tout cela ne serait pas possible. Parce que pour créer un nouveau moteur avec de nouvelles qualités de consommation qui surpasseront leurs analogues développés par des concurrents, il faut disposer de fonds et de capacités. Je vous assure que personne ne pourra jamais fabriquer un moteur pareil dans son garage ou dans une maison de campagne. Oui, il y a une notion de potentiel de modernisation. Par conséquent, tout spécialiste de bobinage peut installer les bobinages de type Slavien-K dans son moteur. C'est possible. Mais nous avons besoin du B2E pour concevoir de nouveaux moteurs, les créer en utilisant des logiciels complexes et du matériel spécial, fabriquer des prototypes ainsi que les éléments uniques nécessaires qui ne peuvent pas être achetés sortis de l'usine car personne ne les fabrique. Par conséquent, nous devrons fabriquer des outils spécialisés pour cela avec une qualité et une précision nécessaires. Par exemple, si vous commandez un outil qui sera fabriqué en utilisant une imprimante 3D, tout le monde prévoit des surépaisseurs car le matériel peut rétrécir. Par conséquent, il est toujours très compliqué de prévoir les surépaisseurs nécessaires. Si cela est fait par des entrepreneurs, il n'est pas toujours possible d'obtenir un rapport optimal entre le prix, la qualité, le temps, mais également la précision des produits. Il en va de même pour l'équipement laser et pour l'équipement de fonderie. Pour mouler quelque chose, vous avez besoin d'un moule. Personne ne fera pour vous un moule pour que vous fassiez un tout petit lot de produits car cela coûtera beaucoup trop cher. Par conséquent, dans ce bâtiment, toutes ces nuances sont combinées afin que nous puissions faire notre travail. De plus, je vous rappelle que l'un des produits les plus importants du BTOI, ce sont les machines-outils, l'équipement, les lignes de production. C'est pourquoi nous avons besoin de toute cette échelle pour résoudre de tels problèmes. À présent, nous allons continuer notre reportage. Vous voyez tout cela ? Le quai de chargement-déchargement, les portails, les murs et les tuyaux. Savez-vous qu'il y a des locaux derrière ces murs ? Nous allons monter ça. Mais avant d'y aller, voyons ce qui se passe à l'arrière du bâtiment. Ici, les ouvriers aménagent déjà des toilettes et d'autres locaux qui sont encore partiellement utilisés comme entrepôt. Le carrelage a déjà été posé et les cloisons antérieures ont été posés. Ouvrons une autre pièce. Des bureaux provisoires y ont été créés. Nous voyons que des ouvriers travaillent déjà sur l'installation de la passerelle et ils ont préparé une sorte d'accès. Je ne sais pas si vous pouvez le visualiser, mais néanmoins, les travaux se poursuivent. Nous voyons que le sol a été coulé dans cette pièce et la pose du carrelage est également en cours. Cela signifie qu'un certain nombre de travaux dans ce domaine sont effectués en permanence. Allons plus loin. Eh bien, maintenant, nous nous sommes déplacés dans la zone qui était cachée. Nous allons y aménager des entrepôts et d'autres pièces également. Les ouvriers s'occupent des systèmes à courant faible, des systèmes d'extension d'incendie, des systèmes d'alerte en cas d'incendie et d'autres. En outre, nous voyons que l'inoléum et le carrelage ont déjà été posés et en général, le travail sur ces zones est devenu plus actif. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait qu'un revêtement de sol d'ébauche, mais il n'y avait pas de carrelage, pas de linoleum, pas de lignes à courant faible. Ici, les travaux d'installation viennent de commencer. Donc, un peu plus tard, dans nos prochaines vidéos, nous serons en mesure de vous montrer les résultats. Eh bien, nous terminerons cette vidéo avec une image quotidienne très simple, avec des poubelles et des bancs réceptionnés. Cela signifie que les travaux sont en cours sur la décoration intérieure du BTOI Sauvelmache, mais aussi sur l'aménagement d'un beau jardin prévu par le projet, que nous pourrons peut-être un jour vous montrer également. Bien sûr, j'exagère un peu, mais c'est vrai que selon le projet de construction, nous aurons un terrain très beau, confortable et pratique autour du BTOI. Vous avez déjà vu dans nos vidéos précédentes que la pelouse a été semée, les arbres ont été commandés et seront plantés au printemps. Des zones de repos seront également aménagées. Et voilà des choses aussi simples qu'une poubelle, mais si l'on n'en parle pas souvent, ces choses sont nécessaires pour un repos confortable et pour maintenir la propreté du territoire. Ce qui est très important d'ailleurs. Par conséquent, les travaux sont effectués dans toutes ces directions. Pourquoi tout ça ? Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour remettre notre BTOI à la Commission d'État et commencer à le mettre en service. Je pense que vous savez parfaitement comment accélérer ce processus, n'est-ce pas ? Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada